Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va parler d'un sujet récurrent dans l'attaque des titans Le chemin invisible Depuis la première fois où il a été mentionné, on s'est posé pas mal de questions dessus Et avec les chapitres récents, on peut commencer à émettre pas mal de spéculations dessus Mais d'abord, avant d'essayer d'analyser ce qui s'est passé dans le chapitre 120 On va voir ce qui a été dit jusqu'à présent à propos de ce fameux chemin Dans le chapitre 88, Eren le décrit comme un chemin inobservable à l'œil nu C'est par lui que passent le sang et les eaux qui constituent les titans Il arrive aussi que les souvenirs ou les pensées d'autrui empruntent la même voie Tous les chemins s'organisent autour du titan originel Eren Kruger ajoute Tous les titans et tous les descendants d'Ymir sont liés par cet axe C'est un chemin qui transcende l'espace Toutefois, il dit de prendre tout ça avec des pincettes Puisque c'est la conclusion du comité d'études de la chimie titanique Donc dans l'idée c'est pas forcément la vérité C'est juste une interprétation Mais malgré tout je pense que 99 voire 100% de ce qui est dit ici est vrai Du coup avec ça, on sait que Peu importe la distance où sont les Eldiens Ce fameux chemin invisible permet de tous les mettre en contact Maintenant, penchons-nous sur le chapitre 120 Qu'est-ce qu'on y apprend ? Déjà, ce sont avant tout encore une fois des suppositions Mais Sig dit que c'est Ymir la personne qui vient du carrefour de tous les chemins Et qu'elle a la faculté de créer les titans dans ce monde Ce qui reste logique hein Vu qu'elle a réussi à créer un nouveau corps à Sig Elle a bien pu créer les titans D'ailleurs selon moi Les Eldiens que l'on pique avec la seringue contenant le liquide cérébro-spinal Sont envoyés dans ce monde Et Ymir leur façonne un titan avant de les renvoyer Du coup, plus la quantité de liquide est grande Plus grand sera le titan car Ymir aura eu plus de temps pour le faire Alors je vous vois venir en me parlant du titan de Roderice Qui fait 120 mètres Alors qu'il a à peine léché quelques gouttes Mais lui, on lui a pas injecté le liquide dans le sang Il l'a tout simplement bu Du coup, je pense que c'est pas du tout la même chose Et qu'on peut pas vraiment comparer les deux On suppose donc ici que géographiquement Tous les Eldiens sont reliés à ce monde Que le titan originel peut agir sur chacun d'entre eux Peu importe la distance qui les sépare Grâce à ce fameux chemin Mais il y a un facteur beaucoup plus important Et c'est celui dont je voulais parler aujourd'hui C'est le temps Avant de faire cette vidéo J'étais persuadé que Quand Eren Kruger parlait du lien entre les Eldiens à travers le chemin Il disait que cela transcende l'espace et le temps Mais en fait non Il n'a jamais mentionné le temps Cependant On sait que le chemin invisible le bidouille pas mal Suffit de voir ce qu'a dit Sig Il a l'impression que ça fait des années qu'il attend le réveil d'Eren Alors bien sûr, je veux bien qu'il exagère un petit peu Mais à mon avis, ça fait pas 5 minutes qu'il est là Ça me paraît évident Et pourtant, on a le sentiment que le temps s'arrête à côté Quand on voit les images montrées au début du chapitre 120 On voit à chaque fois une seule image pour chaque situation Ce qui donne l'impression que les actions en cours sont figées Et que ce qui se passe dans le chemin est hors du temps D'ailleurs, si la fille qu'on voit est vraiment Ymir Alors ça paraît évident qu'on est hors du temps Ou sinon, il faut qu'elle me donne la recette de sa crème anti-âge Parce qu'elle est foutrement efficace On est donc ici dans un lieu où le temps ne circule pas de façon traditionnelle Voir même qui ne circule pas du tout vu la présence d'Ymir depuis des siècles Et dans ce chemin, Eren et Sig partent visiter des souvenirs Hmm, des souvenirs vous êtes sûr ? On va voir pas mal de moments du passé d'Eren Et il y en a deux qui me font douter qu'il s'agit de simples souvenirs Le premier est le moment où le bébé Eren regarde Sig et le Eren adulte On voit bien qu'il est intrigué par eux Ou alors c'est qu'il regarde la porte avec un grand intérêt Mais ça m'étonnerait quand même beaucoup qu'Isayama lui ait dessiné un visage intrigué sans raison D'autant plus qu'on sait qu'avec cet auteur là, chaque détail compte Mais l'exemple le plus probant pour moi est dans le sous-sol avec Grisha Lorsque ce dernier se réveille, il fixe l'endroit où est Grisha Et a l'air de le reconnaître Il a beau ne pas l'avoir vu depuis son enfance Il en fait une description troublante Sig ne peut pas être ce barbu grisonnant C'est juste un rêve Il a bel et bien vu physiquement Sig au moins pendant quelques secondes Et si c'était un simple souvenir, ça ne serait tout simplement pas possible Pour moi, ces deux éléments, notamment le deuxième Sont la preuve qu'Eren ne voyage pas dans les souvenirs des gens Mais dans leur passé Ce qui signifie que les Eldiens sont Non seulement en contact avec les gens géographiquement éloignés d'eux Mais aussi temporairement Et cela expliquerait beaucoup de choses Là où les gens voient une boucle temporelle Auquel j'ai un petit peu de mal à croire Ainsi qu'à des visions du futur Comme ça a été dit pour Eren Kruger On a une explication qui me semble beaucoup plus rationnelle ici Eren Kruger n'aurait pas eu les souvenirs du futur Eren Jaeger Mais c'est le Eren Jaeger qu'on connait Qui aurait transmis un souvenir Dans lequel apparaîtraient Mikasa et Armin à un moment clé Imaginez un petit peu ce qui pourrait se passer dans le chapitre 121 Eren et Sig se retrouvent au niveau du mur Où Kruger et Grisha ont discuté Et sans que ce soit volontaire La proximité d'Eren Jaeger avec Kruger Déclencherait un souvenir à ce dernier Comme ça a pu arriver par exemple dans le chapitre 119 Quand Reiner touche Porco Ou bien à plein d'autres moments dans l'oeuvre Du coup, Eren transmettrait inconsciemment Une vision dans laquelle on verrait par exemple Armin et Mikasa qui lui sauveraient la vie Et c'est pour ça que Kruger l'aurait mentionné à Grisha Parce qu'Eren était présent à ce moment là Et qu'inconsciemment cela a déclenché un souvenir auprès de Kruger Ce dernier, comprenant que c'était important Mentionne donc à Grisha Si tu veux sauver Mikasa, Armin et les autres Tâche d'accomplir ta mission correctement Et quand Grisha lui demande qui sont-ils Il répond aucune idée A qui peuvent bien appartenir ces souvenirs Et bien ces souvenirs appartiennent tout simplement à Eren Et il n'a pas eu de vision du futur Ni un souvenir d'une précédente boucle temporelle Dans laquelle il se serait passé exactement les mêmes choses Avec le même nom de chaque protagoniste C'est tout simplement une transmission de souvenirs Comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans le manga Sauf qu'au lieu qu'il y ait un contact physique comme d'habitude C'est tout simplement la proximité avec une personne visitant le passé Grâce à l'axe qui l'aurait déclenché Et cette théorie a le mérite de tout expliquer Même le premier chapitre dans lequel Eren parle des cheveux de Mikasa qui ont poussé Sa version du futur serait venue Et cela aurait déclenché inconsciemment un souvenir à son lui du passé Ça va vous suivez ? Et l'avantage ici C'est qu'il n'y a pas de paradoxe temporel Puisque toutes les modifications faites par Sig et Eren Ont déjà eu lieu dans l'histoire que l'on connait Par exemple dans le chapitre 89 La visite d'Eren à cette époque a déjà eu lieu Puisque Kruger met déjà en garde Grisha Du coup avec ceci On a une explication logique des paroles de Kruger Ou encore du premier chapitre de SNK Et l'avantage c'est que Comme Eren ne contrôlerait pas ça Il ne pourrait pas modifier le passé à sa guise Il resterait celui qu'on a connu On évite donc ainsi tout paradoxe temporel classique Dans ce genre de cas de figure En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Croyez-vous que Eren peut voyager dans le temps à sa guise Et modifier le passé Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas ? Pensez-vous que Kruger a eu des visions du futur ? Ou bien est-ce qu'il a vu un passé d'une précédente boucle temporelle ? J'attends votre avis sur tout ça Mais avec les éléments qu'on a eu récemment Je pense que la piste que j'explore est tout à fait plausible Et je compte sur vous pour me donner votre avis A présent je crois que j'ai fait le tour d'un petit peu tout ce que j'avais à dire Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Partagez la vidéo si vous trouvez que ma théorie est intéressante Et si vous avez 30 secondes devant vous N'hésitez pas à visiter mon lien utip Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêt A sacrifier 30 secondes de votre temps Pour m'aider financièrement Quant à moi je vais vous laisser ici Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501